Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'acte 7 chapitre 4 et aujourd'hui on est sur le début de notre 100% de la quête numéro 5. Aujourd'hui on va aller sur la petite ligne Wombo Combo qui est censée je crois être la plus facile étant donné qu'il y a du coup Wombo Combo justement et il y a du coup le passage avec l'or. En théorie c'est censé être le plus facile. Après je ne vais pas vous mentir, je l'avais essayé sur le petit compte et du coup je n'étais pas du tout passé par celle-là parce qu'en vrai elle ne m'avait pas trop inspiré. Je ne sais même plus par quelle quête je suis passé sur le troisième compte. Je suis peut-être passé par cette quête-là. De durée de débuff sur chaque paradoxe, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen, ouais il y a peut-être moyen. Bon en tout cas, cette ligne-là elle se fera. Non, ah non, je suis passé par les unités, oui je suis passé par les unités. Bon en vrai, ce n'était pas une ligne dingo, mais en vrai je pense qu'avec mon gros compte ça se fera plus facilement. En tout cas, cette ligne-là, globalement, il va y avoir des prouesses qui vont pop sur le défenseur. Donc ces prouesses du coup, c'est dès qu'il va activer un SP, en fait le compteur de combo de l'attaquant est consumé, réinitialisé à zéro. Donc pour chaque coup de combo consumé, en fait, il va gagner une charge de prouesse jusqu'à 30, qui va lui augmenter ses dégâts de super pouvoir, donc ils vont l'augmenter quand même pas mal. Je crois qu'il peut aller jusqu'à 600% de mémoire. Et en fait, derrière, si le défenseur est renversé pendant que ses charges de prouesse sont actives, donc pendant les 8 secondes, et bien elles sont consumées et infligent des dégâts directs, qui vont aller à 10% de l'attaque par prouesse consumée, donc ça peut aller jusqu'à 300% de notre attaque, ça peut être cool. Il y a relancer la balle, ça c'est un peu chiant, et il y a préférence P2. Écoutez, j'ai pris deux techs, parce qu'il y a trois mutants. Ensuite, il y a un science, c'est Torch, donc j'ai pris Jabari, qui est un virtuose et qui, en plus de ça, tape en scène humaine, donc c'est nickel. Il y a un petit Venom, j'ai pris du coup Doom, et il y a un petit Spidey Furtive, j'ai pris Tornade Pays, ce qui en plus améliorera, elle sera améliorée, et en plus, elle améliorera Jabari, qui bénéficie quand même beaucoup, beaucoup de la synergie des champions du Battleworld. Écoutez, on est parti, avec Ultron, du coup, contre ce petit Profix. Donc l'idée, voilà, ça va être de taper Trenkiou, Trenkiou. Hop ! Oh, il m'a évité l'enfoiré. Et là, vous voyez, hop, on le renverse, et dégâts directs. Bon, ça ne fait pas des dégâts directs de malade. Bon, là, ça passe. Bon, allez, tu vas faire ton SP. Bon, là, on ne pourra pas le renverser, par contre. Ça m'étonnerait. Ah, peut-être que si. Ah, si, on va pouvoir. Bon, par contre, on lui a fait des dégâts pourris. Mais alors, pourris, hein. Oh, là, ça ne vaut même pas le coup de le renverser. En fait, le problème de Profix, c'est que lui, il a beaucoup, beaucoup de... Ah, putain ! Je pensais que ça passait, niveau timing. Très franchement, je pensais. Je suis un peu choqué, déçu, je ne vais pas vous mentir. L'avantage, c'est que Profix, il tape en dégâts d'énergie. Du coup, je régène dessus. Et ça, c'est bien. Ah, je ne peux pas le renverser, c'est dommage. Dommage. Là, ça va être pas mal. Toc. Petit dégâts directs. Bon, voilà, c'est pas une ligne folichonne, très franchement, parce que, bah, nos dégâts de debuff vont pas être dingues. Bah, par exemple, Jabari, Jabari, au final, c'est pas folichon non plus, mais bon. Sentinelle. Sentinelle, l'avantage, c'est qu'il a pas besoin forcément de renverser pour faire des dégâts, donc c'est plutôt cool. Doom, ça va pas être fou. En fait, globalement, ça va pas être fou, cette ligne. Pas très dure, mais pas très fou, quoi. Bah, l'avantage avec Doom, c'est juste que, bah, en fait, si j'arrive à faire ma boucle et tout, on va facilement le mettre à 20 prouesses, le Venom. Et qui dit 20 prouesses, dit... dit, bah, dégâts directs. Plutôt intéressant. Toc. Et voilà, dégâts directs. Y'a pas eu de dégâts directs ? Bizarre, ça. Voilà. Là, par exemple, vous voyez, là, on va l'emmener à 20 prouesses. Et là, ça va être bien pour le renverser. Ça va être super bien, même. Quand on va le renverser, on va lui enlever des dégâts. Ça va être sympa. Tout à l'heure, je crois qu'à 15, on était pas mal, en termes de dégâts, donc là, ça va être sympa. Ah, le spé 2. Ah, par contre, pas ouf, le spé 2. Pas ouf du tout, le spé 2, par contre. Je vais pas vous mentir. Le spé 2. Parce que là, il va me mettre de ouf des prouesses. Il va me déglinquer dans la garde, du coup. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça, parce qu'il va avoir plus... Putain, il va me défoncer. Attendez. Oh oui, bah là... Alors là, on va plus l'attaquer. Allez, fais ton spé. Fais ton spé. S'il te plaît, fais ton spé. Ouais, super. Ok, là, on est génial. Là, on est génial. Et là, dégâts directs, importants. Ouais, 49 000, c'est bien. Il fallait absolument, mais alors absolument, que je ne prête pas ce spé 2. Vraiment. Parce qu'avec 30 prouesses, j'aurais eu 600% d'attaque sur son spé 2. En plus, il avait des furies et tout. Non, je ne voulais pas voir ce spé 2. Vous voulez le voir, parce que vous voulez que je me fasse défoncer. Mais non, je ne voulais pas le voir. Non, je ne voulais pas le voir. Ok, bon. Ensuite, du coup, c'est Strife. C'est vers le haut, je crois. On vérifie quand même, mais ouais, c'est Strife. Ok, ce que je vous propose, c'est qu'on aille avec Sentinelle. On va aller avec Sentinelle. 400 000 P, quand même. 400 000 P, c'est que ça... C'est que ça bourrine. C'est que ça bourrine. Ok. Donc là, il nous reste 4 persos sur la ligne et après le boss. Le boss, on verra ce qu'on peut faire. Alors, il y a peut-être moyen qu'on tente le Namor, là, vu qu'on a des techs dans la... Il y a peut-être moyen. Bon, ouais, là... Ouais. Bon, ce qui est chiant, c'est que là, on n'arrive pas trop à l'enchaîner. Mais là, on va pouvoir un petit peu plus. L'avantage de Sentinelle, c'est quand même qu'il fait beaucoup de coups dans le combo. Facilement. Du coup, vous voyez, si on arrive à faire pop... Oh, putain, non ! J'ai un peu le seum. Je ne vais pas vous mentir. Oh, putain, on ne lui a rien enlevé. C'est scandaleux. C'est scandaleux qu'on ne lui ait rien enlevé comme ça. Putain. Ok. Ok, ça, c'est pas mal. Par contre, le SP2, pas ouf, du coup. On va essayer d'aller jusqu'au bout. C'est bien. C'est pas mal. Non ! Putain, on veut l'enfoirer aussi. Putain ! Son mec ! Non, tu n'es pas amusant, là. Tu n'es pas amusant. Putain. Ah ! Enfoiré ! Genre, il réduit autant. On lui enlève quand même deux, trois petits dégâts. Ça fait plaisir, mais... Oh, putain, sans déconner. Sans déconner ! Oh, il fallait pas que je le prenne, ce truc tout à l'heure. Fallait pas que je le prenne. Oh, putain. Oh, non, fallait pas que je le prenne. Putain. Oh, putain, il est chiant ! Sans déconner, putain. Oh, merde ! Oh, merde, il est chiant. Je vous jure, avec ces trucs-là. Putain, le chieur. Surtout, lui, tu ne peux pas direct le contre-attaquer. Allez, hop, dégâts directs. Mais putain, les dégâts directs, ils sont pourris, non ? Tout à l'heure, c'était 49 000. Comment ça se fait qu'on lui a fait des dégâts directs aussi importants tout à l'heure ? Je n'ai pas compris, là. Ah, mais si ! Putain, c'était l'augmentation d'attaque. L'augmentation d'attaque. Parce qu'on avait plus d'attaque, du coup, l'augmentation d'attaque... L'augmentation d'attaque était augmentée... Ouais, d'accord. En fait, tout était couplé. Bon, ce n'est pas très, très marrant, cette ligne. Elle n'est pas super dure, mais ce n'est pas très, très marrant. Franchement, j'ai trouvé des lignes plus marrantes. Franchement, elle n'est pas amusante, on va dire. Elle est... Les dégâts ne sont pas mauvais, mais ce n'est pas amusant. Oh, il est chiant. Ce n'est pas... Ce n'est pas la folie furieuse, cette quête. Vous voyez, de toute façon, on est à la moitié de la ligne. On est déjà à 10 minutes. Non, ce n'est pas... Ce n'est pas amusant. Voilà, ce n'est pas amusant. Par contre, pas ouf, là. On va se faire exploser la gueule, là. Allez. Allez, pour la gloire. Waouh ! C'est... Ah, dommage ! Putain, dommage ! Dommage, j'ai le seum. J'ai le seum parce que j'avais bien d'ex. On avait d'autres 29 prouesses. Putain, j'ai le seum. Ok, ben écoutez. Attends, 150 coups. J'espère que ça va être plus rapide, les prochains. Bon. Ici, on a PX, du coup, qui va aller. On reste dans la première, parce que, du coup, on a la vague de froid passive qui va être sympathique. On a surtout, ben, le fait que ça va gérer les élasions. Logique. Ça sera mieux que de prendre... Que d'aller dans l'autre. Et en plus, il y a une petite déviation qui fait quand même sacrément kiffer. Tu peux faire ton spé, hein. Allez. Cher ! Bon, du coup, il n'y a aucune prouesse, en plus. Putain. C'est nul ! Ah putain, par contre, je tape bien. Je tape pas trop mal. Les petits échecs d'évasion, ça fait plaisir. On va lui remettre une petite vague de froid, quand même. J'aurais bien tenté d'attaquer avec l'un bloc 1, mais je sentais qu'il pouvait me cueillir avec un spé. J'étais pas... J'étais pas serein-serein, quand même. Allez, s'il te plaît, putain. Allez, allez, allez. Oh, il est chiant. Il est chiant, t'es chiant. Poteau, allez. Putain, c'est déjà long, comme ligne. Putain. C'est long ! Là, ça va faire 20 minutes. On va arriver à 20 minutes. Putain, c'est long. Bon. Ouais, 12 000. Bon, l'avantage, c'est que lui, il a quand même moins de vie que Strife. Parce que, tiens, Strife. Strife, c'était long. Oh là là. Il ne faut pas prendre un seul coup. Ok. On va passer en un blocable. Ok. PX, c'est quand même pas mal. Il y a quand même pas mal de polyélance, mine de rien. Bon, dégâts directs pas incroyables, mais... Et ça tape plutôt bien, PX, quand même. Oh, le petit 25 000 ! Le petit 25 000 qui fait plaisir. Vous voyez qu'on est presque moitié coup par rapport à Strife. Et pourtant, Sentinelle n'est pas le moins puissant. Donc, non, c'est juste que, voilà, il a moins de vie. Il y a... Moins de vie, plus facile à battre et tout. Il y a une petite combinaison de tout. Écoutez, il nous reste deux combats. Donc, je vous avais dit, du coup, qu'il y avait Torche. Et du coup, c'est PX, la dernière mutant. On va y aller, du coup, avec Ultron. On a Ultron, Sentinelle. On va y aller tranquille. Enfin, en vrai, ouais, je vais plutôt y aller avec Ultron. Parce que, mine de rien, si je pouvais garder mes deux techs, on pourrait aller contre le Namor, derrière. Alors, par contre, elle, c'est à aucun moment le SP2. Sinon, c'est KO direct. C'est KO technique. C'est KO technique. Alors, je suis immu, ralentissement, d'ailleurs. Je précise. Ah, putain ! J'ai pas réussi à la renverser. Putain, je... Ok. Là, en vrai, on va renverser et on va avoir l'augmentation des dégâts directs. Ah, merde ! Putain, l'évasion qui pop au mauvais moment ! Putain, ah, j'ai un peu le seum. Bon, ça aide quand même pas mal, cette... Cette... Cette évasion, mais... Là, elle m'a pas aidé. Elle m'a pas aidé ! Allez ! Oh, putain, c'est long ! Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi longue, cette quête. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, mais alors pas du tout. Je me disais, vas-y, c'est une petite quête qui va se faire en 15 minutes. Putain, on est déjà à 15 minutes. Il nous reste encore deux persos et demi à faire dans le boss. Je vais pas vous mentir, je m'y attendais pas. Putain, mais on avance pas, hein. On avance pas, hein. Je vous jure, j'aime pas du tout, là. Les quêtes comme ça qui avancent pas, ou... Relancer la balle, déjà, c'est vraiment trop chiant. C'est trop chiant, ça sert à rien, en plus, putain. Aucun intérêt, putain. En plus, elle, elle dévie tout, elle est insupportable. Elle est insupportable, vraiment. Ah, putain, et en plus, elle galère à faire ses spés. On peut vraiment... Par contre, là, on peut vraiment pas lui faire faire son spé 2. S'il y a fait son spé 2, on est mort sur le coup. Putain, on avance pas, allez, putain. Sérieux, putain, c'est chiant. Non, c'est chiant, en vrai. En vrai, c'est chiant. Putain, je vous avais habitué à des quêtes qui faisaient 15 minutes. Là, on va être sur une quête à 20-25, putain. Grave chiant, quoi. Ah là là. Ah là là. C'est vraiment pas marrant. Bon, l'avantage, c'est que ses spés sont quand même longs. Ah, putain. Ah, putain. À chaque fois, c'est dingue. Il faut que j'essaye peut-être d'attaquer un peu plus tard. Parce que j'ai l'impression que le timing est vraiment pas bon. à chaque fois, au moment où je veux la renverser, on est dans le mauvais truc. Là, par exemple, c'était un peu trop tard. Je crois que c'était un peu trop tard. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Le combat, il est trop long. Le combat est trop long. Le combat est trop long. Bon, normalement, torche, ça devrait être plus rapide. Même si avec... Ah, putain. Ah là là, c'est horrible. C'est horrible. Vous voyez, ça, quand tu laisses une ouverture énorme à l'adversaire et qu'elle ne saisit pas, c'est horrible. Ah oui, oui, logique. Et elle est tournée sur le premier coup. Vas-y. Ok. On a encore, du coup, la... La torche. Euh... Ouais, on va voir si une amorce, ça peut se faire. Faut faire gaffe, par contre, à son spé 1, en vrai. Ouais, faut faire gaffe, quand même, à son spé 1. Putain. Allez. Oh, putain. Allez. Fais ton... Oh, putain. Fais ton spé, sans déconner. Putain. Allez. Ah, c'est long, cette quête. Putain. Ah, c'est trop long. C'est trop long. Oh, putain. Au final, ça ne va servir à rien. Il a fait son spé, putain. Ok. Bon, le timing était bon. Le problème, c'est que, bah, en bref, ouais. On essaie d'en profiter, hein. On essaie d'en profiter, en vrai, ça passe. Ça passe, quand même. On fait des bons dégâts. Allez, tu peux le faire. Les petits dégâts directs, bon, assez faibles, quand même. Oh, putain. En vrai, il faut quand même faire gaffe, hein, sur cette ligne. Il faut quand même faire gaffe. Ok. Allez. Ok, 20. Allez, ça finit avec les critiques, quoi. Super. Bon, PX... Enfin, PX. Jabari, c'est pas mal. On est à peu près sur le même nombre de coups que... Que Tornade, tout à l'heure. Des bons frappeurs. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur Namor. On va prendre un Imu. On va prendre un Imu. On va pas prendre PX, du coup, parce qu'il y a Biorisque, hein, du coup. Il y a Biorisque. On va prendre un Imu. Le raid du combat va être un peu bizarre, mais... On va prendre un Imu. On va prendre... Euh... On va prendre... Ouais, on va prendre Namor. Enfin, on va prendre Warlock. Ouais. On va y aller comme ça. Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaie avec Ultron. On va essayer avec Ultron. En gros, il y a une furie qui va venir, si je m'abuse. En gros, toutes les 20 secondes, comme étourdissement piétant, vous avez une dégêne qui vient. Et sinon, vous mettez une furie. Donc, c'est plutôt cool. Ok. Allez, on est parti. Donc là, en gros, il faut timer notre SP au bon moment. C'est le seul truc. Sachant que j'ai pris des robots, comme ça, au moins, on n'est pas trop mal. Donc, le timer de 20 secondes, vous voyez, il est sur lui, là. Par contre, il faut que je fasse... Oh, putain. Ah, merde, je l'ai fait trop tôt. Ah non ? Oh, je l'ai bien fait. Attends, on était encore dans le SP, ça fait plaisir. Ok, ça, c'est bien. Aïe, 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 aïe. Ok, ça fait plaisir. Alors, le truc, c'est que quand il va être en Impyrus, il va tout le temps faire son SP. Là, s'il peut faire son SP, voilà, nickel. Comme ça, là, on est pas mal. Là, on a la furie, c'est cool. Allez ! Ok, c'est cool. Ouais, ça va, ce Namor, il va se faire bien, quand même. Ok, là, le timing était bon. En vrai, si vous avez le bon timing, ça se fait bien, quand même. Ok. On a toujours la furie, on en profite, hein, au niveau de nos SP. Il va bientôt passer en Impyrus, si on peut l'empêcher d'y passer. Ouh, j'ai été un peu léger, là. J'ai été un peu léger. Non, ça va le faire. Ok, ça va le faire. Eh bien, écoutez, franchement, le Namor est plutôt facile. Je pense qu'on va aller toujours sur Namor. Tu prends un petit tech, tranquillou, un petit ultron, ça fait plaisir. Écoutez, donnez-moi votre avis sur ce Namor. Quel boss vous trouvez le plus dur dans cette 4-5 ? On se retrouve pour le troisième passage, du coup, sur cette 4-5. Bon, la ligne n'était pas très fun, hein, très franchement, 23 minutes, bon, vraiment pas fun. En tout cas, voilà, on se retrouve pour une ligne qui, je l'espère, sera un peu plus fun. Salut à tous, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada